Bon, ma personne, l'un de mes mentors a pour habitude de dire la chose suivante. Valère, si tu as les résultats que tu obtiens aujourd'hui dans ta vie, que ce soit sur le plan professionnel, académique et même social, ces résultats sont intrinsèquement liés à deux éléments en particulier. Un, à ton niveau de connaissance et deux, à ton niveau de compétence. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que, comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Bon, ma personne, cette vidéo va être courte, précise et consiste dans, reste attentif. Donc, comme je te le disais tantôt ma personne, très souvent les résultats qu'on obtient dans notre vie sont liés à notre niveau de connaissance, à notre niveau de compétence. Donc, depuis que j'ai pris conscience de cette état de choses, j'ai commencé à me former en continu. Et plus je me forme, plus je me rends compte des lacunes que j'ai et plus je les comble et donc plus je monte de niveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille. Et en parallèle, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Eh bien, parce que ma personne, je sais que derrière l'entrepreneuriat, se cache beaucoup d'argent. Et moi, ce que moi, je veux plus tard, c'est devenir multimillionnaire. Pourquoi ? Pour peser dans le game. Parce que je sais que derrière l'argent, se cache un pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle. Donc, plus j'aurai d'argent, plus j'aurai de contrôle et donc plus j'aurai d'influence sur le monde. Donc, plus je pourrai peser dans le game. Mais attention ma personne, l'argent reste et demeure un moyen et non une fin en soi. Parce que l'argent me permettra d'accentuer la vision que moi j'ai sur le monde. Et je sais que si moi, je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et moi, je serai obligé de suivre sa vision à lui. Donc, c'est à cela que l'argent devrait servir. C'est pour ça que j'invite beaucoup de gens à chercher l'argent. Donc, si tu as compris tout ça, ma personne, je te propose qu'on continue. Donc, il y a quelques temps en arrière, comme je savais que oui, en dépit du fait que j'étais étudiant en faculté de médecine, c'est bien beau. Mais je savais qu'être juste médecin ne pourrait pas me permettre de gagner autant d'argent que j'aimerais. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, quand je voulais me lancer, je me disais, bon, je veux arriver là. Je suis là. Comment je fais ? Donc, je suis allé voir l'un de mes mentors, je lui ai exposé le problème. Et il m'a dit une phrase qui m'a enlevé le nœud que j'avais dans le cerveau. Il m'a dit, Valère, commence petit, mais voie grand. J'ai dit, ok, je commence petit, mais comment je fais ? Il m'a dit, Valère, tout est dans le comment. Parce que, rappelle-toi que ma personne, une affirmation ferme l'esprit, tandis qu'une interrogation ouvre l'esprit. Donc, à me poser la question de savoir comment faire partie de ce que j'avais pour obtenir ce que je veux, j'ai commencé à mettre mon cerveau à réfléchir. La machine a commencé à tourner. Et le simple fait de commencer à réfléchir, ça m'a poussé à me trouver un job comme tout le monde. Mais quand je faisais mes jobs, en tant que j'étais salarié dans des entreprises, je ne travaillais pas comme tout le monde. Je savais que j'étais là pour un temps, pour gagner un peu d'argent, et pouvoir aller réinvestir dans un business social, afin de gagner plus d'argent. Et c'est comme ça que j'ai intégré une entreprise, dont je préfère le nom. Et j'y ai travaillé pendant 8 mois. Et pendant ces 8 mois, je mettais une partie de l'argent que je gagnais de côté. Et en parallèle, il y avait quand même une petite partie d'argent que je mettais toujours de côté, ceci afin de me former sans cesse. Donc, j'achetais tout le temps au moins un livre par mois. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, l'heure est venue pour moi de quitter cette entreprise pour me mettre à mon propre compte. C'est donc comme ça que je me suis mis en tant que chauffeur-livreur. Et là, j'étais auto-entrepreneur, donc j'étais mon propre patron. Donc, le fait de devenir auto-entrepreneur, ça m'a permis de développer une certaine auto-discipline. Parce que j'étais bien conscient du fait que, oui, j'allais travailler quand je voulais. Mais, si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc, j'ai fait ce boulot pendant 6 mois qui, quand même malgré le fait que j'étais auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas le cacher, c'était un emploi précaire. Donc, je ne voulais pas rester dedans pendant longtemps. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après 6 mois, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je mette en place mon propre business. Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je ne pouvais pas gagner plus que ce que je gagnais. Mais, si je mettais en place mon propre business, je pouvais le faire croître. Et en plus, je pouvais avoir plus de temps pour pouvoir me former. Donc, c'est comme ça que je mets en place un business d'achat et de revente de baskets en ligne, des baskets de marques. Donc, quand je mets ce business en place, je me lance avec 30 euros. Et aujourd'hui, j'étais seul au départ et aujourd'hui, nous sommes une équipe de 5 personnes. Et on a un chiffre d'affaires qui a un peu plus de 2000 euros. Je te donne les chiffres pour que tu te rendes compte que c'est possible. D'autres avant, nous l'ont fait. Je le fais. Donc, toi aussi, si tu te lances, tu peux le faire. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je stagnais. Je n'arrivais pas à monter de niveau. Je n'arrivais pas à faire plus de ventes. Et là, je suis reparti voir mon menton. Je lui ai dit, mais là, j'ai atteint un niveau. Mais là, je me rends compte que depuis un, deux mois, les choses ne se n'évoluent plus. C'est toujours au même niveau. Comment je fais ? Et il m'a encore dit la même phrase. Valère, les résultats que tu as aujourd'hui sont intimement liés à ton niveau de connaissance et à ton niveau de compétence. Donc, si tu veux level up, forme-toi encore. Et je suis reparti dans les livres parce que je n'avais pas de l'argent pour pouvoir l'investir dans une formation. Je suis reparti dans les moyens les plus simples de se former qui est un livre. Et là, je me suis juste tombé sur ce livre. Le livre de Maxime Victor qui s'intitule « 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés ». Et tout en bas, il a marqué « 7 stratégies pour bâtir une entreprise à succès ». Ma personne. Maxime Victor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur qui est dans le game depuis plus de 15 ans. Donc, quand il écrit un livre, ça part d'une réelle expérience. Ce n'est pas des trucs qui s'est assis haut dans un bureau et l'écrit, non. C'est une expérience vécue. Il y a une certaine expertise dans ce qu'il dit là-dedans. Et j'ai appliqué les principes qui sont marqués dans ce livre. Et ça m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires par 2. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, le livre reste une excellente alternative. Parce qu'il y a peu, je me suis procuré une formation sur la vente. Et je me suis rendu compte que 50% de la formation était inspirée de ce livre. Donc, au lieu de des fois prendre des formations à lesquelles vous n'avez pas forcément confiance, faites confiance en un livre. Parce que très souvent, il y a des retours sur les livres. Demande-moi, pose-moi la question, je te dirai ce qu'il en est. Et là, tu pourras avoir une meilleure expérience. Je ne dis pas que les formations ne sont pas bien. Attention, parce que très souvent, les formations, ils t'expliquent mieux les trucs que tu as lu dans les livres. Mais si tu n'as pas suffisamment de moyens pour te procurer une formation, achète-toi un livre. Et pour ceux qui sont les adeptes du gratuit, machin, truc, restez avec votre médiocrité. Et puis, si tu trouves que se procurer un livre, ça coûte cher, et bien moi, j'ai une seule chose à te dire, c'est que si tu trouves que la connaissance coûte cher, essaie l'ignorance. Donc voilà ma personne, si jamais tu souhaites te procurer ce livre, qui est une machine de guerre, laisse-moi un message sur WhatsApp, je te mets mon numéro, et je te dirai comment on pourra faire pour que tu puisses l'acquérir. Parce que vraiment, si tu as un niveau dans ton business, et que tu veux passer au niveau du dessus, ce livre t'aidera beaucoup, parce qu'il te donne quelques astuces en termes de vente. Pas quelques, énormément d'astuces en termes de vente. Le mindset même qu'il faut avoir pour pouvoir s'en sortir en business, tout est là-dedans ma personne. Donc n'hésite pas à te le procurer, il est juste magique ce livre. Donc voilà ma personne. En gros, en ce qui concerne la formation que je suis en parallèle, et dis-toi qu'en ce qui concerne le deuxième volet de cette vidéo, c'est en ce qui concerne ce que je fais sur YouTube, sur Facebook et tout ce qui va avec. Parce que dis-toi aussi que YouTube, c'est une excellente opportunité pour se faire de l'argent. Mais encore là, il faut avoir certaines compétences pour pouvoir percer dans le game de YouTube. Et je me forme sans cesse, ça me permet de faire monter mon audience et donc d'avoir plus de visibilité. Et derrière, je ne vais pas te cacher que il y a de l'argent qui rentre. Mais ce n'est pas là que je voulais t'amener. Je voulais juste te dire que pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure d'argent livre ? C'est parce que très souvent j'entendais des gens dire les Africains ne lisent pas, ils ne lisent pas, ils ne lisent pas, ils ne lisent pas. Et moi, ça commençait un peu à me gaver. Je me suis dit, bon, si les Africains ne lisent pas, c'est peut-être parce qu'on n'écrit pas des livres qui les intéressent. Parce que moi, personnellement, ce qui m'a dégoûté quand ce qui concerne la lecture, c'était à l'école. Je me souviens d'ailleurs d'un livre qui m'a vraiment fait détester la lecture au plus haut point. C'était en classe de première, le livre s'appelait Madame Bovary. C'était un livre qui était complètement détaché de notre réalité. Ça parlait de la France aux années 1700. Comment en lisant un truc comme ça, on voulait que quelqu'un s'intéresse à la lecture. Et puis, on me disait souvent, lire, ça permet de s'évader. Mais quand tu ne sais pas ce que tu vas manger à midi pendant la pause, on te demande de t'évader. Ça ne passe pas dans ton cerveau. En tout cas, pour moi, ça ne passait pas. Donc, beaucoup de gens peuvent se dire que comme je partage beaucoup d'extraits de livres, comme je lis beaucoup, j'aime lire. Non, ma personne. La vérité, c'est que je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire, contrairement à ce que tu pourrais penser. Mais je lis parce que j'ai pris conscience du fait que ma vie en dépend, mes projets en dépend, mon futur en dépend. C'est pour ça que je lis. C'est une question de vie ou de mort. Comme je l'ai dit, lire ou mourir. C'est pour ça que je lis. Je n'aime pas lire. Et les gens ont toujours tendance à penser qu'il faut aimer pour faire. Non, ma personne. Tu vas à l'école. Est-ce que tu es mal à l'école? Très peu sont ceux qui aiment aller à l'école. Mais on y va parce qu'on sait que là-bas, on va acquérir des connaissances qui vont nous permettre de gagner notre vie plus tard. C'est pour ça qu'on va à l'école. La preuve, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait le matin? On se sape, on met le parfum et on va à l'école. Une fois dans la salle de classe ou dans l'amphi, notre vœu le plus cher, c'est que l'enseignant ait fait un accident, ou bien qu'il soit tombé malade, qu'il ne vienne pas donner son cours. Mais pourquoi est-ce que quand il faut lire un livre et que tu vas te permettre de level up, tu dis qu'il faut que tu aimes le livre? On s'en fout que tu aimes. Est-ce que le livre te donne des stratégies pour pouvoir avancer? Oui, tu le lis, point barre. Il n'est pas question d'aimer. Les gens sont toujours là, l'amour, 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 on s'en fout. C'est les résultats qui comptent. Donc, tu n'aimes pas lire, oui, c'est vrai. Tu veux monter de niveau, tu lis ce livre. Voilà. Tout ce que je voulais te dit, ma personne. Je vois déjà ceux qui vont m'envoyer un message, oui, est-ce que c'est possible de l'avoir gratuitement, ma personne? À un moment donné, si tu veux obtenir quelque chose de qualité, il faut mettre le prix. Et puis comme le dit Simon Ouedrago, il disait qu'il était prêt à mettre un million dans sa tête parce qu'il sait que ça va ressortir. Parce que plus tu en sais, plus tu gagnes de l'argent. Si tu en savais plus sur l'argent aujourd'hui, tu en aurais gagné beaucoup plus. Donc, ma personne, n'hésite pas à t'acquérir ce livret juste magique. Donc, voilà ma personne. Si jamais tu n'es pas abonné à notre page Facebook, je t'invite vivement à t'y abonner parce que tous les matins, je partage un contenu juste très agissant et tu passes à côté de quelque chose d'énorme. Donc, voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Oui, il faut lire. C'est bien beau de dire oui. Les Africains ne lisent pas, machin, truc. C'est du bullshit. Si c'était le cas avant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'on lit de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé sur Facebook. C'est pour proposer des trucs qui pourraient intéresser, pour susciter, pour donner envie aux Africains de lire. Parce que s'ils se rendent compte de ce qu'ils loupent quand ils ne lisent pas, s'ils se rendent compte de tout ce qu'ils peuvent tirer d'un livre comme celui-ci, je pense qu'il y aurait plus d'Africains qui liraient. Donc voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je te donne rendez-vous sur notre page Facebook. Et je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501